Oh, non, c'est pas vrai. Ça doit vous enrager vous aussi, hein? Oui, le pire, c'est que ce n'est pas la première fois. Non, j'ai quelques-unes. Un, deux, trois, j'ai quatre cintres, quatre supports. Vous êtes-il déjà arrivé de vouloir prendre un cintre dans votre garde-robe et de vous retrouver avec deux complètement emmêlés comme ça? Non, vous avez beau forcer, impossible de les séparer. Puis tout à coup, comme par la magie, les voilà séparés. Moi, j'ai étudié ce problème, j'ai étudié ce problème depuis un certain temps. J'ai découvert que tout cintre a un point sensible. Alors, si deux cintres entrent en contact à ce point précis, ils s'émêlent. C'est comme ça que ça arrive. Et si jamais, si jamais ça vous arrive, vous voulez séparer les cintres, vous n'avez qu'à les donner une petite secousse, une secousse légère. Un instant, je m'excuse. Attendez un instant pour que les choses se... J'ai perdu le contrôle de mes cintres. Je m'excuse. Oui. Avez-vous remarqué que je peux enchaîner trois cintres sur un? Ou, ce qui est encore plus difficile, un cintre sur trois. Je vais peut-être un peu trop vite pour vous. Je vais vous montrer comment séparer deux cintres de la même façon que vous les mettez ensemble. Vous tirez au niveau du point sensible, ici sur le devant. Un de partie. Il en reste trois. Alors, le deuxième s'enlève tout aussi facilement, comme ça, deux de partie. Et pour séparer les deux derniers cintres, je fais un mouvement de va-et-vient, comme ça. Et non, c'est à l'envers, je m'excuse. Un mouvement de va-et-vient, comme des ronds de fumée. À ce stade-ci, c'est important de faire comprendre au cintre qui est le boss. Certains magiciens croient en la finesse, mais je préfère pour ma part une scie en métaux. C'est vrai, chaque fois que je sors la scie, je n'en crois pas à mes yeux. C'est la scie qui est prise sur le cintre. Un instant, ça ne marche pas. OK. Le cintre autour de la scie, autour de l'autre cintre. C'est mieux, c'est mieux. Je suppose que je pourrais m'en sortir avec la scie, mais ça prend trop de temps. Regardez. Merci beaucoup. Merci. Merci bien. Oui, vous avez peut-être remarqué mon super-soaker. Un pistolet à eau qui peut envoyer un liquide à 50 pieds dans l'air. Et aujourd'hui, je vais faire quelque chose de très dangereux. Je vais le remplir d'une teinture de couleur mauve. OK? De coulée de mauve dans mon super-soaker, dans le pistolet à eau. Comme ça, ça tâche de façon permanente. J'ai besoin d'un assistant maintenant. Et je vais trouver quelqu'un dans la façon suivante. Je vais me couvrir les yeux. Je vais me couvrir les yeux. Je vais tirer. Oh, parfait. Merci, Christine. Non, 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 non. Mesdames et Messieurs, on l'applaudit, Christine. Voilà. Bonjour. Merci, Christine. Je vous disais que c'était un grand magicien. Avez-vous vu? Avez-vous vu? Hein? J'ai ici un jeu de cartes géant. Alors, si je comprends bien, on n'arrose pas, là. C'est pas pour tout ça. Oh, il n'y a pas de danger. Je suis un professionnel. Je respire. Est-ce que les cartes sont toutes différentes, Christine? Oui. Oui, parfait. Alors, tu vas choisir librement une de ces cartes. Tu n'as qu'à toucher l'arrière de la carte que tu choisis. Elle était fine, Christine. Je le sais. On va recommencer. Cette fois-ci, tu vas toucher une autre carte. Une que je ne connais pas. N'importe laquelle. N'importe laquelle. OK, bon, tiens. Celle-là, parfait. OK, cache bien la carte. Je veux que personne ne puisse la voir. OK? Je vais me boucher les oreilles pour ne rien entendre. Hé, c'est une carte très heureuse, hein? Oui. Je vais me boucher les oreilles pour ne rien entendre. Ensuite, je vais compter à toi. À toi, tu vas crier très fort le nom de la carte. Et comme ça, tout le monde va savoir de quelle carte il s'agit, sauf moi. OK, mais il ne faut pas que tu regardes. Non, je ne vais pas écouter. Je vais me boucher les oreilles. OK. Tu vas crier le nom de la carte. OK. Un, deux, ta voix. Pein de coeur. Pein de coeur. OK, c'est fait? Oui. Parfait. OK, tu peux remettre la carte sur le paquet. Je ne regarde pas. Je ne regarde pas. OK. N'importe où? Sur le paquet. N'importe où sur le paquet, c'est ça. N'importe où sur le paquet. Je vais mélanger les cartes. Oups. J'ai perdu ma boîte. Parfait. Les cartes vont dans la boîte. Et Christine, tu vas tenir les cartes au bout du bras. Je suis capable. Comme ça. OK. Heureusement que je me suis équipée ce matin. Wow. Je suis parfaite. Je ne suis pas d'exprunte. 99 % d'entre vous vont aimer la suite. Christine, j'aimerais que tu recules un peu. Peut-être deux, trois pas vers l'arrière. Tu m'avais dit que tu n'arroserais pas tel. Non, non, les cartes. Les cartes. Je vais compter jusqu'à toi puis je vais tirer sur les cartes. OK, OK, OK. Un autre demi-pas vers l'arrière. Oui. Parfait. C'est très important que Christine et moi soient à une égale distance à l'autre. Sinon, ça marche. OK? Et puis, peut-être, tiens les cartes comme ça. OK. OK. Alors, Christine, ne bouge pas. Sinon, tu vas ressembler à un raisin de Californie. Un, deux, trois. Ouh, je viens juste de projeter la teinture mauve sur les cartes. Hein? Oh, mais ça ne paraît pas sur la boîte, c'est vrai. Pas sur la boîte. Un instant, on va vérifier les cartes. Christine, tu pouvais choisir la carte que tu voulais. Il n'y a qu'une carte. C'est pas vrai. Avec la teinture mauve dessus. Non. Pour la première fois, quelle était la carte? Cinq de coeur. La cinque de coeur. Oh là là. Merci, Christine. Bravo, Tera, the bridge. Yeah. Bravo. Merci. 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 Bravo, Tera. Bravo. Merci beaucoup.